Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade El Ahli Oui et Salam. Sarah Hammouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine localement et sur le plan international. Commençons par le titre suivant. El Ahli est en tête du championnat d'Egypte. Mossimani annonce plusieurs joueurs avaient pris part au match devant Ceramica. Abdel Hafiz énumère les gains de la victoire contre Ceramica. Commençons déclare El Ahli à réaliser une performance remarquable face à Ceramica. Abu Abla, Maitouali souffre d'une légère fatigue musculaire. El Ahli a battu son rival Ceramica avec un score de 4 buts contre 0 au championnat d'Egypte lors du match qui s'est tenu ce samedi soir au stade El Ahli Oui et Salam et qui avait été reporté depuis la 23e journée. Le joueur des aigles rouges, Jesser Ibrahim, a ouvert le score à la 4e minute de la première mi-temps, alors que son coéquipier Mohamed Sherif a inscrit son premier but et le deuxième pour son équipe à la 53e sur un pénalty. Alors que Taré Semi, le joueur de Ceramica, a marqué contre son propre camp à la 72e de la deuxième mi-temps. Par cette victoire, El Ahli compte 64 points en tête du championnat d'Egypte et Ceramica le 12e avec 33 points. L'entraîneur sud-africain Pizzo Mosemani a énuméré les gains obtenus après la victoire réalisée ce soir devant Ceramica Cléopatra, 4 buts contre 0, pour le compte de la 23e journée reportée du championnat d'Egypte. Lors de la conférence de presse d'après-match, il a dit que plusieurs joueurs avaient pris part à cette rencontre. Malgré la victoire par 4 buts, je ne suis pas satisfait de cette performance, mais l'important c'est les 3 points, a-t-il dit. Le directeur de football d'Ahli Saïda Abdelhafiz s'est déclaré satisfait de la victoire réalisée devant Ceramica Cléopatra ce soir par 4 buts contre 0. Les prochains 6 matchs sont difficiles, a-t-il dit. Notons que le défenseur Badre Benoun effectuera demain un test de dépistage à la COVID-19. Selon lui, l'équipe partira mardi pour Alexandrie afin de mener des entraînements à huis clos pour la rencontre de l'Esmaili. L'entraîneur adjoint d'Ahli Saïda Abdelhafiz a dit que l'équipe avait réalisé une performance remarquable face à Ceramica Cléopatra ce soir. Nous avons appelé les joueurs à se concentrer lors de cette rencontre afin d'obtenir les 3 points dans le parcours du championnat d'Egypte, a-t-il dit. Plusieurs joueurs comme Ajayi, Samir, Wahid et Marouane ont pris part à cette partie, a-t-il recherché. Ajoutons que Mohamed Henni avait réalisé une bonne performance. Selon lui, toutes les prochaines rencontres sont difficiles. Le chef de l'équipe médicale, Ahmed Abou Abla, a dit que le joueur Mahmoud Mettoualli souffrait d'une légère fatigue aux muscles adducteurs et subira un examen médical au terme du match face à Ceramica. Selon lui, l'état de santé du joueur est rassurant. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite un excellent après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.